Le frère et la sœur du prince Louis sont déjà des enfants passionnés. Mardi 26 novembre, leur papa a ajouté une nouvelle passion à la liste déjà bien fournie de celle de George et Charlotte. Au palais de Buckingham ce jour-là, le duc de Cambridge s'est entretenu avec Eileen Fenton, la première femme à avoir réussi la traversée de la Manche à la nage en 1950, alors qu'elle n'avait que 21 ans à l'époque. A l'issue de sa rencontre avec le prince William, elle a dévoilé quelques adorables confidences. L'époux de Kate Middleton lui a ainsi révélé que la famille royale britannique était une famille de nageurs, comme elle l'a rapporté à Associates de Presse. Y compris le prince de 6 ans et la princesse de 4 ans. Il a dit que sa femme et lui s'assurent que les enfants savent nager. Ils vont tous très bien, a continué à Eileen Fenton. Je me souviens avoir vu la reine quand elle était jeune et sa soeur, la princesse Margaret, nous les voyons nager en images. Il a dit que toute la famille savait nager. En plus de la nage, George et Charlotte sont également passionnés par l'univers du spectacle. Il y a quelques jours, CST cette fois-ci Kate Middleton qui avait fait de tendres confidences au sujet de ses deux aînés. Charlotte, future circassienne, lors d'une rencontre avec des acteurs, des chanteurs, des danseurs et des acrobates à la Royal Variety Performance, la duchesse de Cambridge avait révélé que George et Charlotte adoraient leur faire de petits spectacles. Elle a dit que ses enfants aimaient beaucoup se produire à la maison, en particulier Charlotte, a déclaré au journaliste Nuala Péberbi, vedette de la comédie musicale du West End, Mary Poppins. Kate Middleton lui avait confié que ses enfants adoraient aussi faire des acrobaties à la maison. Et les fans de la couronne ont eu un aperçu des talents acrobatiques de la princesse Charlotte lors de la sortie en famille d'un match de colo de charité l'été dernier. Tout en jouant avec un ballon de football, la petite princesse avait pris quelques pauses pour rester en équilibre sur une jambe, les bras tendus au-dessus de la tête. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501